bonjour à tous aujourd'hui je vous emmène avec moi pour découvrir ce qu'est le drone fpv le drone fpv first person view c'est un drone qu'on pilote avec un casque comme un casque de réalité virtuelle où on est complètement en immersion dans le vol avec le drone donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas la caméra du drone qui enregistre les images elle elle nous sert juste à voir ce que le drone voit mais par contre on enregistre les images avec une gopro donc une gopro qui se met sur le sur le drone donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc il ya trois équipements principaux il ya le drone donc le drone et la gopro il ya la télécommande ou la radiocommande plutôt et il ya les lunettes les lunettes fpv donc l'avantage avec les drones fpv c'est que on peut changer les pièces vraiment facilement il suffit juste de dessouder les éléments donc c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient parce que il faut forcément savoir ce qu'on fait donc il ya beaucoup de temps à y passer et un domaine qui prend du temps donc ça c'est à savoir quand on commence alors donc voici le matériel que j'utilise donc tout d'abord le drone avec la gopro ensuite vous avez le masque alors le masque voilà donc sur lequel on met deux antennes voilà comment ça se présente à l'intérieur donc la radiocommande pour l'instant dans ce que j'ai acheté c'est le seul truc que j'ai pris soit vraiment du bon matos et bs tango tango 2 la stabilisation post traitement on utilise un logiciel qui s'appelle real steady go et du coup ça permet vraiment de restabiliser d'une façon beaucoup plus fluide les rushs qui sortent de la gopro donc ce qu'il faut savoir c'est que la dernière fois mon dernier vol en fait j'ai pris un j'ai pris un crash on passera justement à l'endroit où j'ai craché et j'ai eu un petit peu de casse donc juste des hélices mais j'ai pas revolé depuis donc je sais pas trop si le drone vole correctement donc on va pouvoir voir les moteurs on est parti allez donc voilà alors là voilà comment ça donne donc vous voyez l'image qui est de mauvaise qualité c'est le dvr donc ça c'est c'est juste l'enregistrement qui se fait dans le dans le masque à travers ce que voit la caméra du drone donc voilà c'est entre ces deux arbres la dernière fois que j'ai craché donc je suis passé un petit peu trop près là aujourd'hui je prends vraiment mon temps j'ai pas envie de recracher aujourd'hui clairement c'est pas comme un drone stabilisé il faut tout le temps être en train de comprendre compenser sinon le drone le drone tombe comme une pierre donc là on va accélérer un tout petit peu bonjour vache donc là j'ai tout de suite vous voyez des pertes de signal donc il faut reprendre de la hauteur parce que je suis juste derrière les arbres donc ça il aime pas forcément quand il ya une barrière entre entre le drone et moi au début c'est assez déconcertant mais bon au bout d'un moment on s'y fait et puis on faut juste à essayer d'avoir les bons réflexes quand il ya des petites pertes de connexion en sachant que plus le matos est de bonne qualité forcément un plus les connaît la connexion est meilleure mais voilà pour l'instant je commence avec ça comme matos et ça me suffit déjà très très bien pour m'initier donc prise de risque quasiment nul aujourd'hui mais c'est vraiment histoire de faire découvrir voilà j'ai un petit ventilo dans le masque c'est bien pour éviter d'avoir de la buée alors donc on va faire le tour sur ce vol les différents paramètres sont affichés donc en haut à gauche vous avez la vitesse juste en dessous l'altitude qui est très approximative en haut à droite le nombre de gps donc ça me permet surtout le nombre de gps pour calculer et la vitesse est aussi l'info qu'on voit en bas à gauche donc dire à combien le drone se situe de moi avec la flèche qui me permet de voir où je me situe par rapport aux drones en dessous il ya le le voltage de la batterie donc on atterrit aux alentours de 14 7 et au départ elle est pleine à 16 8 en 4s le temps de vol ou plutôt le temps depuis lequel est allumé le drone en bas à droite et la consommation en ampères heures du coup juste en dessous voilà alors là on va voler un tout petit peu plus bas pour avoir meilleure sensation accélérer un tout petit peu donc très vite on se retrouve là vous voyez à 75 km heure ça ça monte super vite avec ces drones celui-là je l'ai déjà emmené je crois à 120 km heure voilà aujourd'hui les images sont un petit peu un petit peu inutile entre guillemets un en pleine journée comme ça c'est plus joli au lever ou au coucher de soleil surtout dans des zones comme ça où il n'y a pas grand chose à voir le justement s'il ya bien une seule chose qui peut être jolie dans ce genre de cadre c'est les belles couleurs donc là bon bah c'est vraiment juste un vol pour vous montrer un petit peu comment on voit à l'intérieur du masque comment la gopro peut stabiliser les images parce que avec et sans stabilisation c'est le jour et la nuit c'est vraiment rien à voir là c'est vraiment smooth avec real steady là donc les images que j'ai re stabiliser grâce au giro au détecteur de mouvements de la gopro en fait et voilà fin de session donc j'espère que vous avez apprécié faire ce petit cette petite découverte avec moi là maintenant direction la maison pour dérocher les prises de vue et puis ensuite je vais vous communiquer la vidéo très prochainement voilà à plus tard